Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pardon, pardon, je suis en retard. C'est quoi ce sourire ? Adam m'a inscrite sur aussi de mon ancien collège. Devine quoi ? J'ai retrouvé Max Blairon, mon tout premier amour. C'est pas dingue ? Max Blairon ? Tu sais voir la tête qu'il a ? Y a pas de photo. Mais bon, je le comprends aussi. On a plus 15 ans. Là, on le voit de dos. C'est le plus beau du collège. Un croisement entre Clounet et Danny Boon. Danny Boon ! Excuse-moi, mais c'est sûr qu'on se battra jamais pour un mec. Écoute ça. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Comme moi, c'est fou, non ? Alors, on se voit samedi à la soirée Retrouvaille, sans conjoint. Il est pas trop mignon ? Sans conjoint ? Mais attends, mais Michel te laissera jamais y aller. Bah... Pas du tout. Bams ! Mais tu as tort, le violet, c'est très joli. Avec du vert, par exemple, du... du bleu. Bams ! Attends, je t'ai pas gaulé avec ton petit sourire en coin. Là, t'es en train de draguer ton ex-cum du lycée. J'aurais jamais dû t'inscrire sur ce genre de site, là. Ça va mal finir, cette histoire. Non, mais ça va pas. Non, mais pour qui tu me prends ? Je suis mariée, je te rappelle. Là, je parlais tout simplement avec Clémentine Berthaud, ma meilleure amie de l'époque. Oui ? Clémentine. Ouais. Moi, je repasse dans 5 minutes pour prendre la fin de la commande. Michel ne me laissera jamais y aller. Excuse-moi, ça fait 25 ans que je le pratique, Michel. Les doigts dans le nez, ma vieille. Oh, mais je t'admire. Une telle assurance, un tel sang-froid, c'est beau chez une femme. C'est vrai que j'assume tout. Oh, y a Max Fertun qui rentre. On disait quoi, déjà ? Ah oui. Le sang-froid. Mais c'est ridicule, c'est une soirée retrouvaille. Y aura Clem Berthaud, tu te souviens de Clem ? Et puis y aura Christine, Chantal et Zoé. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Et Max Blairon, hein ? Et Babette, y a pas écrit couillon, là, sur mon front. Qui ça ? Ouais, c'est ça. Qui ça ? Tu t'en souviens parfaitement. Non, mais c'est parfaitement ridicule, cette crise de jalousie, là. Ça fait des années-lumière. Et puis Maxime est marié et a deux enfants. Et ben voilà, comme ça, ça vous fait déjà un point commun. Tu sais quoi ? Moins vivante, y aura jamais assez de soirées, Babette. Par de coup... Allô ? Oui, Christine ? Comment ça va ? Ah oui, 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 je suis au courant pour la soirée de ce soir, ouais. Ah ben, je raterai ça pour rien au monde, tu penses ? 21h, ok, parfait, j'y serai. À ce soir. Maxime, c'est toi ? Bonsoir, Max. Tu fais comme, non ? Hein ? Non, non, rien, je travaille sur l'accueil que je réservais mes patients. C'est important pour qu'ils se sentent à l'aise avant le massage, tout ça. Ça faisait salon de massage un peu spécial, là. Ah ben, tu vois, tu ferais bien de me le dire. Oui, parce que je voudrais pas en faire trop, non plus. Voilà. Pas trop, non plus. Un petit peu de temps. Chéri, je t'ai laissé la salade de riz au frigo, ok ? Ah tiens, moi, c'est pour toi. C'est un message des anciens camarades. C'est quoi ce truc de vieille ? C'est lui. C'est lui qui ? Un ancien camarade de classe qui devait m'envoyer une photo. On dirait le comique, là. Baby Boom. Danny Boone. Mais envieux, hein. Ah, chéri. Écoute, euh... Bon, j'ai bien réfléchi toute la journée, euh... Excuse-moi, j'ai... J'ai été un con jaloux, euh... Écoute, je pense que t'as encore le temps de te préparer. Allez, va, sors et amuse-toi avec tes copines. Allez. Non, mon amour, tu sais quoi ? C'est toi qui avais raison. Ma place est auprès de ma famille. Et puis, tu sais, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux regarder devant plutôt que derrière soi. C'est vrai, quoi. Hein ? C'est comme ça qu'on avance, non ? Ouais, ouais, ouais. Il est moche, c'est ça ? Des magnifiques souvenirs. T'as oublié le S à souvenir. Bah ouais, y'en a plusieurs, non ? Qu'est-ce tu fais ? Rien, rien du tout. C'est sympa, le site, les amis d'avant, tout ça. Et celle-là, elle est sympa, celle-là ? Au lit ! Eh ! Reviens ici !